bonjour aujourd'hui nous allons vous montrer comment appliquer l'effet de papier déchiré dans photoshop voici avant et après tout d'abord dupliquer ou copier l'arrière-plan en appuyant sur ctrl plus j cliquez sur ce réglage ci dessous et choisissez noir et blanc n'oubliez pas d'activer le masque d'écrétage ensuite aller dans les paramètres prédéfinis et sélectionner le type de couleur plus foncée revenez ensuite au calque déplacer votre curseur sur le calque 1 et ajouter un masque de fusion faites un clic ctrl plus i pour inverser le masque voilà utilisez l'outil pinceau et choisissez le pinceau papier déchiré si vous n'avez pas les types de pinceaux requis téléchargez les depuis google appliquez l'effet sur la partie de l'image que vous souhaitez une fois terminé créez un nouveau calque et peignez les bords de l'effet de papier déchiré comme ceci enfin cliquez sur cette petite icône FX et choisissez lueur externe ajoutons un peu d'ombre sur la zone de l'effet réglez l'opacité en fonction de votre image ces valeurs changeront donc en fonction de votre image voilà c'est fini pensez activer la cloche de notification afin de recevoir nos prochaines vidéos à votre tour maintenant